C'est vrai que depuis que je travaille ici, je me lève le matin, je sais que je vais passer une bonne journée. Je m'appelle Marie et j'ai 29 ans. Aujourd'hui, on est à Ondes, on est au potager de Mariane, à Rangis. Quand je suis arrivée ici, donc au début, j'ai pu faire des paniers. Ensuite, on m'a mis en préparation de commandes. Et là, du coup, à l'heure actuelle, je les livre. Ces fruits et légumes, c'est tous les invendus de Rangis qui étaient destinés à être jetés à la poubelle. Nous, on les reprend. Donc du coup, on les trie et on les donne aux épiceries solidaires. Je cherchais un travail. Étant maman de deux enfants, donc du coup, on ne peut pas faire un travail à grande plage horaire. Donc du coup, je cherchais un travail en attendant de pouvoir débuter une formation. Donc du coup, mon projet professionnel. Donc, on m'a proposé de venir à Ondes. Ici, on travaille beaucoup en équipe. Donc du coup, ça a permis aussi de développer mon compétence, des qualités que je n'avais pas auparavant. Et du coup, d'avoir plus aussi confiance en moi. C'est une très belle initiative de remettre le pied à l'étrier progressivement. Parce que du coup, ici, on a la chance de choisir soit un contrat de 26 heures ou un contrat de 30 heures. Même si on travaille, en fait, dès qu'on arrive ici le matin, c'est déjà la bonne humeur. C'est vrai que depuis que je travaille ici, je me lève le matin, je sais que je vais passer une bonne journée. Mon contrat en DES va bientôt se finir. Puisque du coup, j'ai réussi à trouver une formation qui est un thème de la petite enfance. Parce que je voudrais, dans un premier temps, avoir décroché un CAP petite enfance pour, par la suite, être auxiliaire périculteur, travailler dans les hôpitaux. Je pense qu'il ne faut pas qu'il hésite, il faut qu'il fonce et il ne va pas regretter parce que c'est vraiment un très beau parcours d'insertion. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire au moins une fois dans sa vie.